La France, les USA, les UK veulent frapper la Syrie au motif du recours aux armes chimiques S. La France, les États-Unis et le Royaume-Uni préparent une nouvelle frappe aérienne en Syrie sous prétexte du recours par les autorités syriennes aux armes chimiques, a annoncé samedi le ministère russe de la Défense. La France, conjointement avec les États-Unis et le Royaume-Uni, envisage un bombardement en Syrie au motif de l'utilisation par damas d'armes chimiques, a déclaré le porte-parole du ministère russe de la Défense Igor Konachenkov. La mise en œuvre avec la participation active des services secrets britanniques de cette provocation devrait également devenir le prétexte d'une frappe aérienne par les États-Unis, le Royaume-Uni et la France contre des sites économiques et d'États en Syrie, a-t-il averti. A cet effet, le Destroyer the Sullivan's de l'US Navy avec 56 missiles de croisière à son bord est arrivé il y a quelques jours dans le golfe Persique. Un bombardier stratégique moins un de l'US Air Force doté de 24 missiles de croisière Air Sol AGM-158 JASSM a été positionné sur la base aérienne à l'eau de Zidé au Qatar, a-t-il poursuivi. Monsieur Konachenkov a également précisé que les déclarations infondées des hauts représentants des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France du 22 août, affirmant leur intention de répondre, dans les termes les plus fermes, à « l'utilisation d'armes chimiques » par le gouvernement syrien, étaient les confirmations indirectes de la préparation par ces pays d'une nouvelle agression contre la Syrie. Ainsi, les actions des pays occidentaux allant à l'encontre de leur déclaration publique visent à aggraver de nouveau la situation au Moyen-Orient et à saper le processus de paix en Syrie, a conclu le porte-parole du ministère russe de la Défense.